Et si on est dans les vieux Limoilou? On est dans les vieux Limoilou, dans le bas du vieux Limoilou. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir la maison? Bien, c'est toujours des émotions mixtes. C'est l'endroit qu'on avait choisi pour vivre, puis l'endroit où on n'est plus. Quand Véronique Lalonde s'installe dans le quartier Limoilou à Québec, en 2010, c'est le début d'un projet de vie. Elle veut s'ancrer dans le quartier avec sa famille. Dès les premiers temps, elle est incommodée par une poussière différente de ce qu'elle a connue dans d'autres quartiers. À l'automne 2012, les choses prennent une tournure inquiétante. Je suis sortie sur le balcon et j'ai remarqué une fine pellicule de poussière avec une coloration. La poussière, on en avait toujours, mais il y avait vraiment une fine coloration rosée, rouge. Des analyses vont révéler qu'il s'agit d'oxyde de fer. Il provient du port de Québec, tout à côté. Mais il y a autre chose dans la poussière. Plusieurs métaux lourds, dont du nickel. Encore une fois, le port est pointé du doigt. Véronique Lalande se bat depuis 10 ans pour la qualité de l'air à Limoilou. Elle a mené deux recours collectifs. Inquiète pour sa santé, elle a fini par quitter le quartier. Mais ces jours-ci, elle est aussi active que jamais. Le 5 avril, le ministère de l'Environnement du Québec a annoncé qu'il allait assouplir la norme sur le nickel dans l'air. La réflexion sur la norme nickel, c'était à l'origine une demande des acteurs économiques. C'est ce qui a déclenché la réflexion qui a été initiée en 2017. Dans le nord du Québec, au Nunavik, la société Glencore opère une mine de nickel. La mine Raglan. Le minerai subit une première transformation sur place avant d'être envoyée au port de Québec à bord d'un brise-glace. Au port, le concentré de nickel est transféré à bord de trains, puis amené jusqu'à Sudbury, en Ontario, pour subir une deuxième transformation. La mate de nickel revient de nouveau au port de Québec. Elle est chargée à bord d'un navire, puis envoyée vers une affinerie en Norvège. Quand le vent souffle du nord-est, les poussières du port de Québec sont entraînées vers Limoilou. Donc, quand la rafale de vent en provenance des opérations portuaires souffre vers la station d'où sont pris les échantillons, les taux peuvent être très, très, très élevés. Entre le port et le Vieux-Limoilou se trouve une station d'échantillonnage d'air opérée par le ministère de l'Environnement. D'après le ministère, la concentration de nickel mesurée à la station a dépassé la norme 7 % du temps en 2020. En 2021, ce sont 10 % des échantillons qui excédaient la norme. Selon le gouvernement, cette norme était trop stricte. Elle nuisait à l'industrie du nickel, dont les activités sont essentielles à la fabrication de batteries pour les véhicules électriques. Le gouvernement a calculé qu'on pouvait assouplir la norme sans mettre en danger la santé des citoyens. Actuellement, la norme est fixée à 14 nanogrammes de nickel par mètre cube d'air sur une période de 24 heures. La nouvelle norme permettra d'atteindre 70 nanogrammes par mètre cube sur 24 heures. C'est cinq fois plus. À cette norme, qui vise à contrôler des pics occasionnels, on ajoutera une norme annuelle. sur une année, la concentration moyenne de nickel dans l'air ne pourra pas dépasser 20 nanogrammes par mètre cube. Les résidents de Limoilou sont en colère. Nous, ça fait dix ans qu'on dit, donnez-nous un air de qualité, mettez en place des mesures qui vont asséner notre air. Et en lui et place, eh bien, on a un gouvernement qui nous dit, eh bien, on va ouvrir la porte à plus de pollution. En moyenne, les résidents de Limoilou vivent cinq années de moins que les habitants de la haute ville de Québec. Leurs revenus sont moins élevés. Le tabagisme est plus répandu et l'asthme, plus fréquent. La norme de nickel haussée, c'est une éducation claire que le gouvernement ne semble pas intéressé à agir pour amenuiser les inégalités sociales en santé. Et dans un contexte où pourtant, et ça, c'est selon Santé Canada, la pollution atmosphérique, c'est le tueur invisible. Pour établir la nouvelle norme, le gouvernement s'appuie sur les rapports de quatre experts, dont celui de la toxicologue Michèle Bouchard. L'évaluation qui a été faite, c'est au meilleur des connaissances, en fonction des données de la littérature, en utilisant mon expertise et celle de mon équipe. Le mandat confié à Michèle Bouchard consistait à regarder sur quelles études scientifiques se sont basées les grands organismes gouvernementaux, comme l'Union européenne, pour fixer leurs propres normes sur le nickel. On a regardé l'ensemble des valeurs, puis on a regardé vers quel consensus global ces organismes gouvernementaux arrivaient en termes de valeur. Dans son rapport remis au gouvernement, Michèle Bouchard souligne que la France et la Norvège utilisent la valeur limite moyenne annuelle proposée par l'Union européenne de 20 nanogrammes par mètre cube. L'Ontario a aussi retenu la valeur limite de l'Union européenne. Cette norme de 20 nanogrammes par mètre cube se base sur des études du National Toxicology Programme menée chez des souris. On a appliqué des facteurs d'incertitude pour l'adapter aux humains. Selon la toxicologue, avec une moyenne annuelle de 20 nanogrammes par mètre cube, on devrait prévenir les effets inflammatoires et cancérogènes du nickel. Dans son rapport, Michèle Bouchard suggère aussi de ne pas dépasser 40 nanogrammes par mètre cube au cours d'une seule journée pour protéger les personnes les plus sensibles. Le gouvernement a opté pour 70 nanogrammes par mètre cube. La toxicologue est d'accord, à condition que ses pics soient isolés dans le temps. Il ne faut pas que j'aie ça pendant deux journées de suite, par exemple? Absolument pas. Véronique Lalonde a passé des heures avec son conjoint à décortiquer le rapport de la toxicologue. Ce qu'on lui reproche, c'est d'être tombé dans le piège du gouvernement et de l'industrie qui voulait se coller aux normes européennes. C'est un peu ça, les normes. On choisit la cible qu'on veut atteindre et on va trouver une documentation, on va trouver une littérature qui soutient cette cible-là. Il n'y a pas un choix des études qui ont été faites spécifiquement par notre équipe. On a regardé l'ensemble des études qui ont été utilisées par ces grands organismes-là et les études qui ont servi de base pour établir les normes et les valeurs guides. Les attaques contre la toxicologue sont nombreuses. Par exemple, on fait valoir que la norme annuelle de 20 nanogrammes par mètre cube, retenue par l'Europe, repose sur les effets respiratoires du sulfate de nickel. Dans l'air de Limoilou, on trouve une molécule différente. De la pendlantite, un sulfure de nickel et de fer. Dans notre rapport, en fait, ce qu'on dit, c'est que le sulfate de nickel, c'était la forme la plus inflammatoire. Lorsqu'on est exposé au nickel sous toutes ses formes, c'est l'effet inflammatoire qui est l'effet critique. Elle admet néanmoins que très peu d'études ont été réalisées spécifiquement sur la pendlantite. Avec le pendlantite, il y a une étude, à ma connaissance, qui a été recensée, mais si vous faites, par exemple, un PubMed ou un Google, vous allez avoir de la difficulté à trouver des études. Le gouvernement a publié son projet de règlement le 22 décembre dans la Gazette officielle. Les citoyens avaient 60 jours pour déposer leurs commentaires. Plusieurs groupes se sont opposés à l'assouplissement de la norme. Des groupes citoyens, mais aussi des regroupements professionnels. L'Association québécoise des médecins pour l'environnement et l'Ordre des chimistes du Québec. Michelle Bouchard reste inébranlable. Aucun de ces groupes, dit-elle, ne possède son expertise en toxicologie. C'est comme si on demande à un neurochirurgien de donner-vous notre avis sur un cas en particulier versus un médecin généraliste. Est-ce que le médecin généraliste va porter le même regard que le neurochirurgien? La société Glencore nie être responsable des dépassements de la norme de nickel dans l'Imoilou. Notre objectif, c'est zéro émission, et ça a toujours été notre but depuis qu'on a opéré ici à Québec. Nous avons visité les installations de Glencore au port de Québec. Le processus de transbordement du minerai, du navire jusqu'au train, est sous couvert. À l'ouverture de la cale, on projette de la vapeur d'eau pour empêcher les poussières de sortir à l'air libre. Le minerai est collecté avec un bras mécanique, puis acheminé avec un système de convoyeur fermé jusqu'à un dôme d'entreposage. Le transfert à bord des wagons se fait aussi sous couvert. Une fois que le produit rentre dans la vis, il ne voit plus la lumière du jour. Alors c'est couvert de ce temps-là jusqu'à temps qu'il arrive à notre raffinerie à Sudbury. Les citoyens répondent que le procédé peut être sous couvert, sans être étanche. Probablement que ce sont de bonnes pratiques. Est-ce qu'elles sont toujours, toujours, toujours appliquées? Bien moi, je le sais pas. Ils reprochent aussi à Glencore de ne pas dévoiler les résultats de ces stations d'échantillonnage d'air. Le nickel, souligne Michel Bouchard, est marginal par rapport aux autres polluants qu'on retrouve dans l'air Alimoilou, comme les particules fines issues du transport. Dans l'air, on va avoir d'autres composés qui sont présents à des microgrammes par mètre cube. Le nickel, on est dans le nanogramme par mètre cube. Un nanogramme, c'est 1000 fois moins qu'un microgramme. OK, c'est peut-être une fraction, mais c'est une fraction extrêmement symbolique. Et la seule réponse que vous nous donnez après 10, 20, voire 30, 40 ans de mobilisation pour améliorer la qualité de l'air, c'est un rehaussement de la norme. Oui, c'est vrai qu'il y a peut-être autre chose, mais il y a aussi ça dont vous vous occupez pas. Le 22 février dernier, les 18 directions régionales de la santé publique du Québec se sont rangées derrière les citoyens de l'Imoilou. Elles estiment que les données pour caractériser le risque sont incomplètes. Elles rappellent aussi l'importance de l'acceptabilité sociale. Le ministre de l'Environnement, Benoît Charrette, a balayé leur avis du revers de la main. Je veux pas remettre en question la bonne foi des directions régionales, mais le travail qui est initié depuis quelques années, il a été fait et validé par la santé publique nationale et non pas par les directions régionales. Avez-vous peur de créer un précédent? Une prochaine industrie qui pourrait pas respecter une norme X pourrait venir voir le ministère puis dire, bien, souplissez la norme parce qu'on arrive pas à se conformer? En fait, on fait avancer les normes environnementales en fonction de la connaissance scientifique. Je pense qu'il faut que le gouvernement reconnaisse que sa science est incomplète et qu'à partir de cette science-là, on ne peut pas justifier la modification d'une norme à l'échelle d'un quartier qui est déjà mise à mal, mise à risque et vulnérable comme Nimoilou. Et donc, que le gouvernement doit reconnaître ça, reculer et dire, bien, au contraire, on reconnaît qu'il y a un problème, on va agir pour amorcer un processus réparateur, pour mettre en place des solutions durables et pérennes, pour régler la situation de la qualité de l'air dans le quartier. C'est ça qu'on lui demande au gouvernement, finalement. Le gouvernement a statué. La nouvelle norme entrera en vigueur le 28 avril prochain. Véronique Lalonde n'habite plus les Moilou depuis cinq ans. Mais elle n'a pas l'intention de laisser tomber le quartier. Tout le monde au Québec a le droit de respirer un air sain. On y croit profondément. Donc, on continue d'investir parce qu'on pense qu'on a la capacité de le faire, on a les connaissances pour le faire. Parce qu'on reste convaincu que c'est la chose à faire, C'est un peu possible. Il y a un peu possible. Nous savons jamais l'intention d'éviter. Il y a beaucoup plus de choses de servir. C'est unebrune plus, une autre. Plus, il est impossible. Au moins, nous nous savons jamais l'intention d'éviter. Sous-titrage ST' 501